Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue après ce voyage en France extraordinaire avec le Rav Shala Marouche. On a la chance d'avoir le Rav avec nous à nos côtés pour une émission très spéciale ce soir. Bonjour Rav ! Je suis dans le monde, 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 je suis dans le monde. Je voudrais dire aux Français et aux Jeux de France que vous êtes vraiment très très spéciaux, que vous êtes vraiment de bonnes personnes, vraiment. Dans chaque endroit, on est allé comme on a été bien reçu de manière extraordinaire. C'est l'endroit numéro un au monde, on est le mieux reçu, me dit le Rav. Je vous remercie Haché, les gens sont venus au cours qui ont organisé les conférences, les gens ont participé. Je vous remercie Haché, les gens ont participé. Il y a eu beaucoup de diffusion, il y a de nouvelles personnes qui se sont rajoutées dans les maillons de la chaîne de diffusion de Mouda dans le monde. Il y a eu de nouveaux associés aux actions du Rav. Je me languis déjà de vous, de revenir vous voir, de repasser du temps avec vous. Toutes les conférences sont extraordinaires et quand on pense rien qu'au Shabbat, le Shabbat qu'on a fait en France, il n'y a même pas de mots pour le décrire. Et le Shabbat. Quel Shabbat extraordinaire, on a eu le mérite d'avoir tous ensemble. Combien de joie il y a eu, combien de chant il y a eu. Je suis arrivé à la Yeshiva, je suis en travaillant en Israël à Jérusalem et je leur ai raconté ce voyage, ce périple. Je suis au revoir à la Yeshiva et je leur ai raconté ce voyage à Jérusalem. Ils ont demandé beaucoup de récouper. Jamais, les deux dériums, les deux dériums et les deux dériums, le dériums et les deux dériums. Ils nous ont demandé beaucoup d'écrire à Jérusalem et les deux dériums. j'ai été voir donc mes élèves de la yeshiva je leur ai raconté combien on a rencontré des gens extraordinaires en france et que les rattachem il faut que ces gens là ils puissent faire la lia et puis son temps d'israël qui puisse trouver un moyen de subsistance convenable qui puisse avoir des maisons des appartements un logement convenable qui puisse avoir des structures éducationnelle pour leurs enfants de la bonne manière et j'ai dit à mes élèves qu'il faut prier il faut prier pour tous ces juifs là pour toutes ces personnes qui veulent faire la lia parce que imaginez vous ils n'ont pas la langue des gens qui n'ont pas la langue des gens qui n'ont pas de repère des gens qui doivent tout reconstruire quelque part il faut beaucoup de prière pour que c'est tous ces juifs la puissent monter avec facilité et que ça se passe bien pour eux et je leur ai demandé de prier minimum une demeure par jour pour tous ces juifs pour tout pour vous tous deux juifs de france et d'ailleurs que l'allia se fasse facilement pour tous les juifs c'est mi connu c'est qu'à là il se lancé vers on m'a fait je prie constamment pour que tous ceux qui ont reçu un livre ou un livret se mettent à véritablement l'étudier qu'ils le comprennent qu'ils l'intègrent qu'ils le vivent et que de même naturellement ces personnes là se mettent à vouloir le diffuser autour d'elle elles se mettent à vouloir propager et répandre cette lumière qu'ils ont reçu alors on a une surprise avec nous on a un invité d'honneur avec nous qui était avec nous abe et il est parti chez là avec nous abeille chabous 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 Les gens ont ressenti un Shabbat, comme la lumière d'Ouman qui a eu une joie extraordinaire. Même sans que l'Ouman ait parlé au début, il leur venait pas encore fait de Dwar Torah, ni rien, les gens se sont allumés d'eux-mêmes. Ils avaient tous, parce que tous ceux qui étaient présents, vous avez l'Aemunah dans les Tzadikim, R.Nachman, le Brzlev, Ça fait… C'est un peu… Ça a été un peu plus de terre. Plus, ça a été… Ça a été vraiment un autre du coup, Les gens se sont en train de se faire un Shabbat. Il y a qu'à l'Aemun, il y a un autre Shabbat que ça, au l'Ere ? Avec des taites ? Oui, c'est vrai ? Nous vous demandons des taites qui sont là, ou des taites qui viennent ici, « Le Choufais, je ne sais pas, tu n'as pas dit ? » Tu m'as dit ? J'ai dit ? « En L'Aemun » On va peut-être sûrement Bézant HaShem 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 Bézant HaShem Bézant HaShem Bézant HaShem Bézant HaShem Alors Bézant HaShem, on vous tiendra au camp pour la suite Pour ceux qui sont en Israël, déjà ça sera facile Et pour ceux qui vont peut-être même venir Passer un week-end de rêve avec le Rav On va Bézant HaShem mettre ça dans les bacs Surtout que c'est un moyen de continuer à accompagner la communauté quand elle monte en Israël Qu'elle se sentent pas D'accord, d'accord La Vot Je vous dis à vous tous, présentement moi y compris Rabinan et Rabid David A vous aussi les auditeurs et les auditrices qui ont été Il faut toujours prier pour ça Que les juifs de France Que les juifs du monde entier Que les juifs du monde entier Qu'ils voulaient venir Mais les français ils veulent déjà venir Ils sont déjà sensibles, ils sont déjà volontaires pour venir On a besoin d'être Il faut qu'ils aient des appartements Qui aient des scénarios françaises Qui aient des écoles adaptées Nous devons maintenant Nous devons voir Que les juifs du monde Les juifs du monde Les juifs du monde Les juifs du monde Il faut qu'on voit maintenant Les juifs du monde 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 On parle d'une montée de la lia Je sais pas, on a dit de 300 ou 500% plus qu'en temps normal Le Rabin dit justement qu'il faut maintenant faire en sorte Que tous ces juifs là Qui vont arriver Qu'ils aient à qui parler Qu'ils aient un encadrement Qu'on puisse les aider au maximum Alors n'hésitez pas à vous tourner vers nous Si vous faites la lia Vous êtes pas seuls dans cette lia Nous aussi français On est passé par la lia Par la difficulté de la lia Aujourd'hui il n'y a pas de raison Que vous subissiez les mêmes difficultés qu'on a eues On a eu On a eu des difficultés 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 On a eu des solutions sur le terrain En tant que français En tant que francophone Avec ou sans la langue Ce serait dommage Que vous fassiez face seul à tout ça Voilà N'hésitez pas à vous nous tourner vers nous Si on peut vous aider Dans la recherche de votre logement Je ne sais pas Dans des recherches concrètes Pour vous investir Je vais demander au Rav en cas de besoin Il faut lui dire Voilà Vous n'êtes pas seul Le Rav Le Rav veut qu'on puisse continuer ensemble Essayons que vous ayez une lia facile Je l'aime Rav, je vois Que l'un des difficultés On a eu 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 des difficultés La sorte j'ai écrit Il faut que le jardin Il fallait dire On a eu des difficultés On a eu des difficultés Et l'Amérique On a eu des difficultés Car je veux dire Où mais Notre univers On a eu des difficultés Comme il faut que les pastorales Milad disait que c'est incroyable comment on voit que les prières du Rav sont entendues et se réalisent immédiatement parce que ce matin je suis arrivé à la Yeshiva pour la Tchilla, après la Tchilla et un des élèves du Rav depuis plusieurs années, 20 ans, 25 ans, il est venu me voir et il m'a dit j'ai ressenti qu'il faut absolument qu'on mette un projet en place pour les gens qui vont faire la Alia et pour les français, qu'ils aient une communauté, qu'ils aient un Ulpan et un Ulpan qui les aide aussi dans la Emouna, etc. Mais c'est tellement ce que le Rav vient de dire, de pouvoir encadrer les juifs qui font la Alia, qu'ils se sentent encadrés, à la fois à rassurer, en même temps spirituellement, à être aussi guidés. Donc on parlait avec Michael et avec le Rav, comment mettre ça en place, l'Atachem ? On a eu justement un témoignage qui m'a le doute de quelqu'un qui voulait donner un message après ce voyage. C'est avec une profonde gratitude envers Akash Burhu et envers vous et le Rav Libérateur, toute l'équipe Joie de Vivre que je vous écris. Vous êtes venus en France et à cette période précisément, c'est la preuve d'un amour immense d'Atachem envers nous et de sa protection. Vous nous laissez un grand vide, vous nous avez remplis de joie et d'émouna. Votre venue à tous nous a énormément renforcés. Nous savons désormais que peu importe ce qui se passera, tout est sous contrôle d'Hachem et tout est pour notre bien absolu. Merci d'avoir amené la Terre d'Israël avec vous, qu'Hachem vous bénisse et vous donne une santé parfaite. Baruch Hashem. Salut mon Rav ! C'est ce que vous avez dit tout à l'amour, tout à l'amour, tout à l'heure de la Kaddosh Baruch Hu et les clappers, les clappers, les clappers, les libérateurs et les clappers, les clappers, les clappers, les clappers les clappers, les clappers, les clappers en c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi même si là bas en france les rabbinique de rencontrer remedi ils ont un savoir-faire extraordinaire ils ont été respectueux au nord honorable vraiment mais moi levé conseil au passage comme un film s'il n'a qu'il a un président des comités qu'on a rencontré qu'ils accueillis avec des communautés vraiment chez moi non je suis un très très bel accueil vraiment merci beaucoup on est le match est remercié à chez je suis un peu plus ça a fait j'ai vu que j'ai fait et j'ai fait et j'ai fait et j'ai fait que le roi que le roi que le roi il y a pas et le roi non il y a il y a il y a J'ai dit au Rav que si on peut résumer un petit peu ce que le Rav a dit en France dans toutes les conférences, surtout par rapport au point actuel de monter en R.S. Israël, que de manière générale, le Rav nous a beaucoup rassuré, il a beaucoup rassuré la communauté française de ne pas avoir peur parce qu'HM nous aime, il nous aimera toujours, il nous protège, il nous protégera toujours. Mais d'un autre côté, qu'il ne faut pas s'endormir en France, qu'il faut s'empresser de vouloir monter en R.S. Israël, le Rav a répondu, il a dit le point principal qu'il faut retenir, c'est que ça n'a rien à voir une personne qui monte en Israël sans prière, et une personne qui prépare sa Aliyah avec des prières, avec tous les jours un quart d'heure de prière minimum pour demander à Katoch Boko Hachem, aide-moi à monter avec de l'argent en R.S. Israël, avoir acheté une maison en R.S. Israël, trouver un endroit pour mes enfants en R.S. Israël. Donc, en résumé, prier pour avoir l'aide du ciel de monter rapidement et bien en Israël. Il faut jour après jour, prier, fixer un temps de prière pour la terre d'Israël, tous les jours, ne pas vous endormir sur vos lauriers, ne pas se dire, c'est sûr qu'un côté, on ne doit pas avoir peur, le Rav il a dit, on ne doit pas monter par la peur, c'est pas ça qui doit nous motiver. On monte parce que c'est la mitzvah de monter en terre d'Israël, c'est pour ça qu'on veut monter. Mais de prier tous les jours, ou dès maintenant, de mettre avec vous des tefilotes, comme le Rav il a dit, c'est deux mondes. C'est vraiment deux mondes comme le ciel de la terre, quelqu'un qui a mis des tefilotes dans son sac montant d'Israël, que celui qui va monter sans aucune prière. Chez les prières que vous allez faire, ça va être autant d'anges qui vont vous accompagner sur terre, présentement sur le terrain, qui vont aplanir le terrain pour vous, qui vont faire que tout va se passer bien, le voisinage, l'atterrissage, le choix de l'appartement, des écoles, etc. Ça, c'est toutes les prières que vous allez faire qui vont vous accompagner. Donc, il faut juste fixer un temps. J'ai demandé, Rav, qu'est-ce que vous dites aux personnes qui n'ont pas l'habitude de faire avec des doutes ? Il y a des gens qui se disent, ok, priez, mais je ne suis pas habitué, je n'ai pas le temps, je ne sais pas. Alors à propos des bêtêtements avec des chives tous de dessus. J'aiлуné, moi-même, il y a 함께 les ets de ne mélic aux autres, Mais qui ne JA конечно pas. Kas, ouтер à mes archéires, on va bien, Ilcongarden ce qui s'estалог, et tu comprends congressional Tu m'ambas en effet. tu ne le disais pas à la tête de M. Héménau il y avait beaucoup de temps pour moi c'est qu'au jour que tout le monde c'est qu'au jour il n'a pas à l'armée il n'a pas à l'armée mais il ne s'éteint pas à l'armée pour tout le monde c'est qu'au jour et je ne suis pas là 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 il vous demande pas de faire le bout des doutes comme le travail de l'étude en soi avec le chesh bonnes feshesh, la neige de son âme il va vous donner comme message le fait de parler avec les questions c'est vraiment de prier sur le sujet qui brûle en soiement avec ces élections aujourd'hui on est aujourd'hui aux élections à Yom la date, je ne sais pas quelle ça va être à Yom les gars ils faisaient ils faisaient Kitsoni ou Kitsoni ? ils faisaient Kitsoni aujourd'hui vous allez voir les autres élections on ne sait pas encore mais ça veut dire vous sentez que maintenant il se passe quelque chose que la France il y a un changement en tout cas ceux qui sentent qu'il faut faire l'ALIA qu'il y a un appel qui vient mettez des t-filots de votre côté vous le ressentez vous savez que si vous faites l'ALIA la part de la salle elle ne va pas être forcément ça fait un changement peut-être pour certains ça ne change rien avec les technologies d'aujourd'hui vous savez que pour trouver un logement adapté dans un bon quartier avec une bonne personne c'est pas évident vous savez que pour vos enfants aussi c'est pas évident le Rav dit c'est sûr que vous vivez dans votre chair donc sur ces choses-là déjà sans se compliquer la vie prier dessus tous les jours mettez un temps de prière dessus et comme le Rav me l'a déjà dit déjà l'essentiel c'est fixer un temps mettez-vous quelque part ça peut être dans votre voiture ça peut être n'importe où je veux consacrer un petit temps pour mon ALIA je mets des t-filots dans mon sac de côté et le Rav me précisait que Moshé Rabbeinu Al-Rashalom de Mambini notre maître Moshé Rabbeinu lui il a pris 515 prières pour entrer en Israël c'est écrit dans l'Akma qu'il n'y a pas une prière qui se perd c'est pas pour rien qu'il a pris 515 prières et qu'Hachem ne l'a pas laissé rentrer en Israël maintenant toutes ces prières que Moshé l'a fait elles servent à tous les juifs qui veulent monter en Israël et qui ont besoin d'une aide du ciel Hachem il prend il répartit je sais pas comment ça pour prendre tous un coup de pouce pour faire la lia pour venir il n'y a rien qui est hasardeux ça n'existe pas tout vient d'Hachem et il n'y a aucune prière qui se perd mais l'idée c'est que chacun il prend une conscience maintenant à s'endormir prendre au sérieux cette situation et la meilleure manière de prendre au sérieux c'est de rajouter un compte de prière au lieu de faire un compte épargne pour vos vacances ou pour vos appartements vous allez faire un compte épargne de prière vous allez mettre de côté que le moment venu vous allez faire la lia avec Hachem vous puissiez avoir le boost et vous puissiez avoir dans les meilleures conditions à s'endormir On vous disiez, on vous remettez de plus de la supply naturelle, On vous demande si tu leur veux plus de la population. Nous leur demandons que nous n'avons que nous ne viendrons plus de 1000 tirs, mais il est très dur, il a fait un peu de parler à l'âge de 30 ans, mais il a fait un peu de 30 ans. Donc, on voit que l'âge de l'âge de l'âge, il a eu à l'âge de l'âge, et il a eu à l'âge de l'âge de l'âge, et il a eu à l'âge de l'âge, parce que l'âge de l'âge de l'âge est très riche. C'est bien, il n'y a jamais dit qu'il y a eu une chose que nous nous voyons à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. C'est bien ! Alors Rav, il dit, je vous rappelle, pour ceux qui étaient... Je vous fais un rappel, une révision, pour ceux qui étaient présents au cours, mais pour ceux qui ne étaient pas présents, peut-être qui n'étaient pas pendant la tournée, qui nous voyait maintenant, le Rav, il vous rappelle à chacun en terre d'Israël, aujourd'hui, de nos yeux on voit des miracles beaucoup plus grands que ceux de la sortie d'Egypte qui était extraordinaire, de nos yeux on voit des dizaines de milliers de missiles s'abattre sur Israël, et on est protégé Hachem nous protège, Hachem il nous préserve, il y a même quelqu'un j'ai entendu quelqu'un dire, on dirait qu'il n'y a que des terres invades en Israël, tellement ça tombe à côté à chaque fois, il faut comprendre que Kippa de Barzel il y en a qui disent Kippa de Barzel, ça protège, Kippa de Barzel ne protège que 30% des missiles qui sont envoyés seulement 30% sont traités par Kippa de Barzel ce qui veut dire qu'à 70% c'est la main d'Hachem il n'y a pas d'autre explication, d'accord, c'est un dévoilement c'est tout le temps la main d'Hachem de toutes les façons, mais là c'est dévoilé sur la terre d'Israël c'est dévoilé, Hachem il est avec nous, Hachem il nous protège il ne faut pas hésiter, le Rav il a dit, je le répète il a dit, l'endroit le plus sûr au monde pour les juifs c'est Israël, il faut monter il faut venir, on vous attend, c'est là vous allez être en sécurité, sous les ailes protectrices de notre créateur maintenant, petite question qu'on pourrait se poser il y a quand même eu des gens qui il y a des attaques, il y a eu des choses comment vous pouvez dire que c'est l'onral le plus sûr au monde, d'un autre côté il y a aussi eu des choses Rav, si je suis archaif, vous êtes en train de dire à ce moment-là, vous êtes en train de dire à ce moment-là, vous pouvez dire à ce moment-là, vous êtes en train de dire à ce moment-là, vous êtes en train de dire vous êtes en train de dire oui, je suis en train de dire c'est je suis en train de dire à ce moment-là, je suis en train de dire à ce moment-là, il y a eu à ce moment-là, je suis en train de dire j'ai des choses à ce moment-là, c'est 0,5,8,3,3,3... je suis en train de dire ou à donner une grande chose et à tous les ménages il y a un travail il y a un travail il y a un travail Réonis, j'ai déjà expliqué pour le 7 octobre que ce qui s'est passé à ce moment-là, il faut remettre le contexte qu'on était à ce moment-là, dans une période où il y avait une très très grande division sur notre peuple, il y avait vraiment de la haine gratuite à foison, il y avait vraiment plusieurs groupes, chaque groupe qui se tapait l'un dessus, vraiment c'était de la controverse, des disputes, vraiment on avait atteint un niveau qu'HM était obligé de nous mettre une grande claque, comme il dit le Rav, pour nous réveiller. Comme un père qui ne peut pas laisser ses enfants se disputer, ça arrive un certain nombre, le père a terminé une claque aux enfants, et c'est ce qui s'est passé au 7 octobre. Mais derrière ça, il y a eu un éveil, il y a eu une union qui s'est créée, aujourd'hui encore le réveil, j'ai entendu qu'à l'armée, combien il se réveille les soldats, il y a un réveil depuis ça extraordinaire au sein du peuple. Donc le 7 octobre ne peut pas être pris comme un exemple par rapport à la question de ce moment en sécurité, HM nous a réveillés, c'est HM, le Rav, ce qu'il veut nous dire, c'est que c'est HM qui fait tout ça et que ça ne change rien. Et si maintenant HM va nous réveiller, il va nous réveiller, mais que ça reste ici l'endroit le plus sûr au monde. Benerat HM. J'ai dit que depuis que le Rav il reparle de la HM, ça me fait beaucoup penser à ce que le Rav il a écrit, il a écrit un chapitre entier, un chapitre entier le Rav dans le livre Le jardin des louanges, où là-bas le Rav il pose la question, alors quoi ? C'est marqué dans l'agmara que notamment Eretz Israël, on ne peut l'acquérir que par des souffrances, alors qu'on va être obligé de souffrir pour acquérir Eretz Israël. Et là-bas le Rav, je vous invite à étudier ce chapitre-là, il donne un conseil extraordinaire, dans le jardin des louanges, je n'en rappelle plus le chapitre exact. Et là-bas le Rav il dit qu'en apprenant à remercier HM sur les petites souffrances du quotidien, en sachant que les petites souffrances sont là pour réparer nos fautes, et pour nous offrir des cadeaux extraordinaires comme Eretz Israël, on n'a pas besoin de grandes souffrances, on économise 5000 fois plus de souffrances, en remerciant HM sur des petits détails, comme ça on peut monter en Eretz Israël en ayant beaucoup moins de souffrance. Alors on va verser de l'accès, on va dire. Pourquoi pas? C'est un peu ce que ça lui dit que l'aurel aurel 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 à la tue la tue la tue la tue la tue la tue la tue. Tous les coups qu'on a fait en France, je vais demander à chacun de répéter après moi pour chaque chose... merci à la tue 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 la tue... Je vous avais donné le ritme. L'électricité Sur la climatisation Sur la chaise, sur la table Je vous ai éduqué à remercier, je vous ai montré comment remercier sur chaque détail Il faut s'habituer à dire merci pour chaque chose, chaque détail de votre vie Je vous ai expliqué comment vivre l'ayemunah Que ça fait partie des choses qui nous permettent de vivre l'ayemunah Comment est-ce qu'on arrive à la vivre ? En remerciant pour chaque chose et chaque chose Tu rentres à vie, tu rentres à chaîne dans ta vie pour chaque détail C'est comme ça qu'on vit l'ayemunah C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça L'ayemunah Il faut s'habituer à l'ayemunah C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Plus la émunah, remercier pour chaque détail de sa vie, c'est quelque chose qui est extraordinaire C'est comme ça C'est comme ça Alors que le Rav il explique là-bas qu'en fait Pour Hachem dans sa misericône infinie T'es toute petite souffrance comme tu trouves pas tes clés Ou t'as pris un petit coup en te cognant contre la table N'importe quelle petite souffrance pour Hachem dans sa misericône C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Juste J'ais pas peur de ta 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 nous je suis chez moi je suis là non il ya y'a avec un artiste d'avancé c'est un manche mais ce n'est à manier c'est un c'est un pion n'est pas la même chose on sait pas c'est la saut on sait pas son fils le revenu avec son fils son fils n'a qu'un il fait des cours donc sur le remerciement et qui vaut de très très bons fruits de très de choses extraordinaires il ya de quoi vraiment se renforcer l'or avec l'écrit jean des longs il a écrit j'ai dit merci était sauvé sur l'uniment il écrit le miracle de mer le merveille de remerciement comme ça c'est pas la même couverture de façon ferré il ya aussi écrit un cadeau de merci pour les enfants mais c'est aussi pour les adultes je vous dis franchement vous lisez ces histoires pour vos enfants pour les endormir vous allez avec vos enfants vous renforcer parce que l'histoire extraordinaire ça va ça d'accord il ya aussi des livrets sur le remerciement de leur vie à vos prochaines fourni beaucoup de contenu pour travailler le remerciement pour vraiment c'est du cas ça concrètement c'est que celui qui a la mouna il n'aura pas de problème mais c'est arabe à ça qu'on n'avait pas fait que moi j'ai avdou mais chez le monde a l'oeil et m'entraîné la fin en fait t'as fait mais nous n'ont rien dit il mérite de diffuser la vie de livrer sur le sur le sur le sur le dénon d'or à ce que dans l'écouté moins d'eux que l'écrit dans le chômage que la terre d'israël et les manches ses habitants mais n'explique que ça veut dire que la terre est le torrent et mouna c'est ça qui va difficile mais le ravi justement il est venu en préparation pour vous tous il a donné des livres et des mouna des livres il les a diffusés pour que vous deveniez mouna avant l'arrivée du coup la gestion soit vous passez directement la parentestinale d'israël vous êtes mouna avant l'arrivée sur ça il a donné le livret un cadeau le meilleur cadeau livre et parce que vous étudiez ce livre et là vous faites un quart d'heure vous l'amène la femme fait des prières pour estelle il a dit benedus c'est autre chose c'est un peu compte ça en soit un peu le jour pute il est un peu le soleil un peu za l'âme Il faut 15 minutes tous les jours. Répétez, répétez, répétez. Qu'est-ce que vous croyez ? Mon cher Beno, il a pris 515 prières pour monter en train d'Israël. Bien sûr qu'il s'est répété. Là où il dit, oui, on constrie sur un sujet de manière plus longue. Je me répète. Mais de répéter encore et encore, de répéter encore et encore. Mais j'avais entendu Rav, vous disiez justement que le fait de répéter, c'est pas le problème. Parce que ce qui va continuer, c'est la volonté que je mets, la force que je mets dans la... Je ne dis pas à l'israël, ce n'est pas à l'arbre de l'État, parce que c'est un grand fain de faire un peu de mal. C'est un... Le fait même de répéter, déjà, ça montre, en soi, à Dieu, que vous voulez, qu'il y a une volonté, parce qu'il y a une volonté, parce qu'il y a une volonté que tout vient d'après la volonté, le Rav il écrit un livre, On espère que dans quelques mois, vous aurez ce livre, une lumière nouvelle sur la volonté, du Rav, on travaille de ce type de là, pour que ça sorte rapidement. En tout cas, voilà, le Rav il dit que le fait même de répéter, il ne faut pas se dire, parce que je répète, qu'il y a une volonté, qu'il y a une volonté, qu'il y a une volonté, qu'il y a une volonté. Qu'il y a une volonté qui est plutôt à cause de plus de tout, mais bon ? Mais avec ma part, c'est un élèd, au cours des parents, il y a une volonté, mais nous nous demandons, nous demandons cela, Je n'ai pas cru, je n'ai pas dû faire la salut, mais nous demandons cet appt, Mais bon, on a fait aussi, on a fait juste unegronomie, il va mieux pour nous, mais on demande, mais je ne lui a peu pas, c'est un élèd, je ne vais mettre un égard, ce n'est pas dur, c'est un élèdif, mais non n'a pas besoin pour ça. Je lui ai dit au Rav, on pourrait se dire, parce que le Rav m'a dit, imagine ton enfant quand il te demande quelque chose, combien de fois il te répète pour avoir quelque chose ? Et finalement voilà, on a l'habitude, je dis mais Rav justement, nous les enfants des fois ils nous rendent fous, ils nous répètent, ils nous répètent, ils répètent et nous on manque de patience, ça nous rend fous, nous quelque part on se dit, j'ai pas envie d'être comme cet enfant qui rend fou Hachem, il y a une grande différence, quand ton enfant il te demande quelque chose que tu ne veux pas pour lui, que tu sais qu'il n'est pas bon pour lui, et que là il te demande, il te demande que tu ne veux pas, et que oui ça t'énerve, et quand ton enfant il te demande quelque chose que tu veux oui pour lui, par exemple on m'a dit, imagine que ton enfant il te dit, papa aide-moi à étudier la Torah, aide-moi à faire ta volonté, aide-moi à m'approcher de toi, comme nous on prie avec Hachem, mon Dieu rapproche à toi, aide-moi à m'approcher de toi, je vais être proche de toi, je vais faire ta volonté, je vais être à tes côtés, il dit c'est l'inverse, tu ressens un grand plaisir que ton enfant il veut faire ta volonté, ton enfant il veut faire le bien, tu le vois, il te demande, au contraire, chaque fois qu'il répète, ça te fait encore plus de plaisir J'ai posé la question à Rav, si jamais on est dans cette situation là, où Hachem il veut donner, alors je demande une fois à Hachem, si ça lui fait plaisir, il me donne tout de suite, pourquoi je dois un quart d'heure tous les jours, et encore un jour, et encore une semaine, etc J'a raconte ce que j'ai Elle a toutes lesени et les enfants des rayons Les fleurs qui sont tombés Les fleurs ont peut repos** à l'entend Les fleurs ont presque zombi Les fleurs ou les fleurs champignotent Ils ne font pas bien Ils font des fleurs On a dit des fleurs C'est ce qu'ils font des fleurs Ils font des fleurs Ils font des fleurs donc il faut que nous nous devons être un peu 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 pour faire un peu tout d' Mandarin que l' котором c'est un peu un peu une nouvelle une nouvelle ça ne prend Si l'homme ne peut pas avoir un défi, il ne peut pas avoir un défi. Quand l'homme ne peut pas avoir un défi, il ne peut pas avoir un défi. Ça va avoir un défi. Ça va avoir un défi. Alors, ça veut dire que l'on peut avoir un défi. Oui. Oui, c'est tout le monde. Nous nous sommes tous les défi. Nous sommes tous les défi, nous devons les défi. C'est une bonne information. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui c'est quoi. Oui, c'est un défi. C'est une bonne chose. Dans un défi, il s'il y a un défi, tout est. Des défi. C'est une bonne chose. Alors, pour répondre à la question, Rabbi Ilan, pourquoi est-ce qu'on doit demander, demander quelque chose que Hashemi veut, si Hashemi veut te donner quelque chose, alors pourquoi je demande une fois, mon Dieu aide-moi à te servir, tu veux que je te serve, alors allez, donne-moi, pourquoi Hashemi ne me donne pas tout de suite le rabbi, parce que maintenant, si Hashemi nous donne quelque chose trop rapidement, ce que ça va générer chez nous, plus la chose elle va être importante, ce qui va se passer, c'est qu'il nous faut en fait, plus tu te demandes quelque chose de grand, plus il te faut des réceptacles, il te faut entre guillemets les épaules, pour pouvoir recevoir cette abondance, quelqu'un qui n'a pas les épaules, spirituellement parlant, c'est quelqu'un qui va s'enorgueillir, quelqu'un qui a les épaules, c'est quelqu'un en fait qui a la tête sur les épaules, tu reçois quelque chose d'HM, et c'est de la bonne mesure, tu gardes la tête sur les épaules, tu sais que ça vient d'HM, tu sais que c'est un patois, tu te prends pas pour un super-héros, tu restes à ta place, quelqu'un maintenant qui n'a pas prié suffisamment pour recevoir quelque chose, sa tête elle va gonfler, ses chevilles vont et du coup ça va enorgueillir, et HM ça il veut pas, c'est pour ça que justement, quand HM il sait que ça va enorgueillir, et que t'as pas encore les épaules pour recevoir, pour garder la tête froide, tout en ayant reçu cette grande abondance, alors HM va encore tes prières, et chaque prière que tu fais, tu crées d'autres réceptacles de l'abondance, qui vont te permettre, encore un réceptacle, encore un réceptacle, qui vont finalement te permettre d'élargir tes épaules, de garder la tête froide, même si tu reçois maintenant une abondance, quelque chose d'extraordinaire, tu sauras que c'est un HM, tu resteras humble, et tu resteras à ta place, donc c'est pour ça que ça va, j'ai demandé au rave, alors ça dépend de chacun, parce qu'il Il y a des gens qui ont une humilité plus ou moins grande, moins grande, ça dépend, et même des fois tu peux être humble dans un domaine et pas dans un autre, donc ça dépend vraiment de chacun, HM il va faire en sorte que chacun, on reste, on se rapproche de lui, et qu'il ne donne pas quelque chose qui ne rapproche pas de lui, et j'ai aussi précisé avec le rave, on parle pas des petites choses, en général les petites choses, un exemple comme le rave, des chaussettes par exemple, c'est rare qu'on ait tous pris des erreurs pour avoir une peur de chaussettes, peut-être que dans certains cas, mais en général les gens prient pas pour ce genre de choses, on va dire du quotidien, bien que c'est des miracles extraordinaires, c'est un HM, mais le rave il parlait précisément pour les grandes choses que tu demandes d'avoir, tu veux des grandes choses spirituell Tu veux te marier, tu veux des enfants, tu veux, tu dis la Torah comme Babassale, comme Rabia Kiva, tu veux, tu veux, tu veux faire, tu veux te rapprocher dans le sadique, tu veux des grandes choses, tu veux des grandes choses, là, tu veux monter en terre d'Israël, là, il faut, il faut des kalim, il faut des kalim, pour qu'on reste la tête froide, parce qu'HM il nous aime, mais HM tellement il nous aime, il ne veut pas nous voir nous éloigner, et il sait que l'orgueil, ça nous éloigne, parce que comme c'est écrit, moi et l'orgueil, on ne peut pas rester ensemble, donc HM il dit, je préfère que tu restes en galère, mais humble, que solutionné et orgueilleux, par HM. Alors c'est plus... c'est plus qu'il me sou Gava. J'ai vu plusieurs personnes en France qui sont rentrées trop vite dans l'étude, dans la spiritualité, qui ont vite 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 vite, et qui a un boulon qui s'est un peu détaché au final. Et qui ont perdu, qui sont restés plus trop nets. Parce qu'il faut des câlins pour ça. J'aurai dit étudier le jeu de vivre, le livre du jeu de vivre. J'ai un rito, j'ai un rito. J'ai un rito, j'ai un rito. J'ai un rito, j'ai un rito, j'ai un rito. J'ai un rito, j'ai un rito, j'ai un rito, j'ai un rito. J'ai un rito. J'avais un vinnemrak, ils me disent la rito. J'ai un rito. Mais Je les ai Cape bay. Celle-c'est l'écrasse des éclos. Ça lui avait fait de grands dégâts psychologiques. Il est arrivé à un niveau, ça lui a fait trop de gâts psychologiques parce que ce qu'on veut dire, c'est que quand on n'a pas les bons justensiles... Nous, pour nous, tout est difficile. La moindre chose qu'on veut faire, c'est difficile. Parce que je suis le cadeau d'Arabi Nachman, qui vous appelle... L'Arabi Nachman s'occupe de nos personnes, il fait en sorte que c'est dur, tout est dur. Je suis un peu. Et puis je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu. C'est un peu, c'est un peu. Même si on se une une personne, c'est un peu plus... C'est pas une une personne. C'est une personne. J'ai, si nous dit que l'Arabi Nachman est un truc très important, Et parce que cela reste beaucoup de déficit. Tu peux nous rendre compte qu'on peut nous entendre un peu de parler à l'Arabi Nachman. Pour nous, comment est-ce que ça va mieux? Pour nous, comment est-ce que l'Arabi nous? Que l'Arabi nous, que l'Arabi nous... Tu ne veux pas dire que l'Arabi... Tout ça va bien. Pourquoi est-ce que c'est bon? D'alors de tous les gens ont apprécié pour la grandeur. Ou pourquoi ils veulent un ìménieur? C'est comme quoi ça, ça va avoir l'écouté. ... ... « Le Mère S. Israël a malheureux » « Le Mère S. Israël a malheureux » « Le Mère S. Israël a malheureux » « Il est malheureux » « Le Mère S. Israël a 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 malheureux » « J'ai posé la question au Rav, j'ai dit, Rav, mais si vous nous dites qu'il faut beaucoup de fiori pour l'Eras Israël, parce que l'Eras Israël c'est une chose qui est très grande, que chaque juif il doit désirer, c'est quelque chose qui a un très grand niveau spirituel. Est-ce que le Rav il peut nous donner des indications de ce que le Télékime dit, ce que le Rabbein Ahmed il dit sur la grandeur d'Eras Israël, pour nous, pour moi, pour que je comprenne pourquoi il faut autant que je prévide. » « Pourquoi je dois autant désirer pour monter à l'Eras Israël ? » « Le Rav il a dit, évidemment, évidemment, tout ton judaïsme, toute ton évolution spirituelle, toute ta aliyah, on monte en Israël pour faire une aliyah, c'est pas parce qu'Israël c'est pas géographiquement que tu t'élèves, c'est que pour monter spirituellement, toute ton élévation spirituelle, elle dépend de l'Eras Israël. » « On a dit que l'Eras Israël c'est la dimension de la Emunah, celui qui veut croire dans sa Emunah, qui va être un homme encore plus vrai dans sa vie, dans son judaïsme, ça se trouve en Eras Israël. » « C'est une petite indication comme ça, pour qu'on prenne conscience que tout notre judaïsme dépend de l'Eras Israël et que c'est pas Stam, c'est… » « On a dit que c'est très important qu'on vous aie de renforcer et que vous vous renforciez. » « Le Rav HaShem, vous avez reçu, pour ceux qui étaient en France, en tout cas qui a insisté, vous avez reçu des livrées à chaque cours au Rav HaShem, il y a eu une abondance de cadeaux de gens qui ont fait, c'était très beau à voir. » « Bravo à Israël de France que tout ce reset que vous avez fait de vous offrir des livres, des livrés, de devenir des maillons de la chaîne de la diffusion de la Emunah dans le monde, que c'est la chose qu'on a dit le rave le plus grand au monde que vous puissiez faire, c'est ça, de diffuser la Emunah, que la Tzedaka, la plus grande au monde, n'arrive pas à l'acheverie de la Tzedaka, qui est donnée pour diffuser la Emunah, pour aider des gens à se rapprocher de la chaîne, il n'y a pas plus grande que se rapprocher de la chaîne. » « Bravo, on va tout passer aux questions-réponses, comme chaque semaine, vous pouvez poser vos questions, diffuser, partager, voilà, plus que jamais ceux qui étaient présents au cours, ceux qui étaient présents avec nous, ceux qui ont compris l'importance de diffuser, plus que jamais, liker nos posts, on vous le demande, c'est comme ça que ça fonctionne, les algorithmes, liker, commenter, partager, diffuser, déjà pour que les gens qui sont autour de vous, vos amis, etc., puissent voir ce que vous avez liké, ou peut-être vous-même qui vont recevoir de votre part, mais aussi pour que ça fasse monter le post et que les réseaux sociaux d'eux-mêmes nous montent et que l'aide de la Emunah se propage de plus en plus forte. » « Ça, c'est des petites choses qu'on peut faire, évidemment, je vous invite fortement à vous-même diffuser de toutes les manières possibles et imaginables, en achetant des livres, etc., en faisant des cours, même, en faisant des cours, ok. » Merci à Tadishmaya. Alors, la première question que j'ai ce soir, on a vous posé, on va bien s'il y a reçu des questions, on va bien s'il y a reçu des questions, n'hésitez pas à me les transmettre. Voilà. « Bravo, je voudrais savoir si, une fois que Mashiach va venir, Rabbi Nachman va se lever et du coup, on n'aura plus besoin de l'Aouman. » « Alors, c'est la date, c'est Mashiach qui est galé de l'Aouman. » « Alors, Rabbi Nachman, y'a coum, et là, on est là, il 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 est là. » « There, il est là, vers poste, Réens, moi-même, j'ai duh clean. Passe behaviour de Fantastic leâmène dans ta abarle, Il est là, juste pour l'essay город, � n'àosaï que le sky고요, C'est comme il y a une vie, elle veut dire qu'elle la richesse, elle veut dire qu'elle a tout le monde. Elle dit que j'ai jamais vu, je ne savais pas que ça a été dit. Ça a été dit que j'ai jamais vu. Elle dit que j'ai jamais vu. Je vous suis aussi que le même à une éереalisation Il a été à l'aider Il a été à l'aider Il a eu et il a eu Il athroi Il fallait que leïve Il a été à l'aider Il a eu aussi qu'à l'aider J'aimé en flaming seahit dans les yeux comme tout le monde et le monde mais ça est à l'aide c'est une bonne vie c'est une bonne vie c'est une bonne vie qu'on a dit et les gens tout le monde dans tout le monde c'est à l'aide c'est une seconde d'accord ok j'ai fait l'eau c'est beaucoup ça va l'on a dit je m'achem je m'en forage et m'a monté à ce maïsia qu'on a donné l'achat alors j'ai demandé au rave la question quand mashiach va venir du coup rabbi nachman il va aussi se réveiller tous les tels qui vont avoir la résolution des morts mais du coup on aurait plus besoin d'aloumane le rave nous a dit qu'il y'a un livre justement qu'on n'a pas d'ailleurs un endroit investi au monde pourquoi c'est ou man c'est vraiment vraiment investir c'est vraiment la peine de comprendre pourquoi donc qu'il aura dit qu'il y aura vu les braves il écrit un livre que dans un temps il n'a pas dit le long du livre peut-être bekamana dans ce livre là rabbi nachman donne l'ordre des choses comme elles vont se dérouler comme un cher qui va venir il ya un ordre et le rave ce qu'il disait c'est que justement les gens oublie l'ordre dans lequel on se produire il va oui avoir la résurrection des morts quand ma chair va se dévoiler mais pas tout de suite de la manière que mon cher beno nous a conduit pendant 40 ans dans le désert de la manière de ma chère nous conduira pendant 40 ans avant la résurrection des morts le rave lui que même ma chère s'écrit qu'il va mourir lui aussi et que donc il va se passer du temps et le rave il a voulu dire aussi que ça va pas être un coup de magie qui va arriver ma chère magique et moi je dis vous me rappelez magique mais peut-être on s'imaginer que ma chère qui va dire un nombre de dieu comme au bêtamique d'âge spéciale va faire un truc particulier que voilà qui nous dépasse ramadie comme ça se passe aujourd'hui au niveau terrestre c'est de cette manière que va se révéler et qu'on va se passer la givoula quand ma chère va venir ça va pas être avec des choses entre guillemets il va utiliser pour faire faire toujours pour faire toujours à toute l'humanité de ma chère il doit venir dans 40 ans ça va lui prendre 40 ans pour purifier toute l'humanité rapprocher l'humanité nettoyer l'humanité ça va lui prendre 40 ans arrivé à ça très d'un médecin maintenant le rave dit mais quand le ma chère va purifier l'humanité nettoyer l'humanité ça va pas se faire comme ça va falloir toucher les gens va falloir c'est tout le monde entier de la manière il a ramené que comme on fait qu'on met des films tous les jours le ma chère nous apprend et va instaurer que de la manière qu'on met des films tous les jours on va faire hibou des doutes tous les jours donc mais un tachem donc et autre chose donc le rave a révélé par rapport à la question d'oumane donc pendant ces 40 ans d'ère messianique où finalement on n'y aura pas encore un tachem et ben on ira avec le ma chère tous ensemble à oumane et donc vous comprenez pourquoi va falloir investir à oumane d'avoir des appartements ceux qui ont des appartements le airbnb d'oumane il va éflater les plafonds donc s'il ya un conseil investissez à oumane les rattachem alors rave je pose une question pour essayer de comprendre rabbi narkman il a dit donc que la manière que ma chère quand il va venir il va qu'on met des films de la manière qu'on a la maison de mettre les films ma chère va nous apprendre à faire hibou des doutes va instaurer qu'hibou des doutes doit être obligatoire pourquoi est-ce qu'il a pris comme des films parce que les films c'est ça s'adresse aux hommes est ce qu'on pourrait comprendre que ça va même si la f elector entre les autres, Omar est en France szié кон Yeah bien tout à t' credited si parce que il veut dire quelque chose car infantile sembra星 la calma non non les roures il m'aious et carha il est fait pour ă worked avec bien Nous ne voulons pas les gens qui veulent nous faire des choses. Nous nous savons pas ce qu'on a dit. Alors je n'ai pas le ravi. Pourquoi est-ce que Rémi Nachmanie prend un exemple de Dfilin ? Peut-être que ça se dérace au Zon ? Alors finalement pourquoi est-ce que Dfilin ? Non ! Dans la cave l'autre, c'est pas ça que je le précise maintenant, c'est que je devais le préciser. Rav, c'est une même chose de préciser. C'est une même chose de prévenir, il y a une chose de Biéritif. 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 Il a déjà expliqué cette notion-là. Rav, il a dit que la manière qu'il y a la Torah écrite et la Torah orale, et que ça n'existe pas de recevoir que la Torah écrite, quelqu'un qui prend que la Torah écrite, c'est un hérétique, c'est interdit de le suivre, etc. C'est grave. De la manière, dans la race de Breslev, il y a une Torah écrite, il y a des écrits de Rabi Nachman, mais aussi une Torah orale, c'est-à-dire la transmission du maître-élève. On ne peut pas se passer cette transmission. Quelqu'un qui se passe cette transmission, il se met au-devant de risque de grandes bêtises et de grandes tordaisons des textes. Par exemple, comme ma question ici présente, a priori, moi je comprends que, puisque Rabi Nachman parlait de Tfilim, c'est le reste aux hommes, parce que c'est une mitzvah qui concerne les hommes. Le Rav dit non. Le Rav, vu qu'il y a une transmission du maître-élève jusqu'à Rabi Nachmane, il nous dit que non. L'intention de Rabi Nachmane, c'est de nous dire, de la manière que n'importe quel homme pratiquant, n'importe quelle personne pratiquante, eh bien, c'est quelque chose qui est évident, il n'y a pas de discute sur ça de la même manière, sur le même niveau, il n'y a plus de discussion. On va le faire. « Oh! … … … … … … … « mais c'est qu'il y a eu le temps. Je me suis dit, est-ce que c'est possible que ces 40 ans que le Mashiach va enseigner aux âmes Israël et donc faire cette transition, est-ce que ça a déjà commencé, que le Mashiach est déjà là, que ça a déjà commencé, qu'on n'est pas au courant que ça a déjà commencé, ou est-ce que non, il va y avoir vraiment un vrai dévoilement ? Le Rêve a dit, non, ça n'a pas commencé, quand ça va commencer, il y aura un vrai dévoilement du Mashiach, et le signe qu'il faut se préparer d'ailleurs, c'est que tout le monde va être en controverse contre lui. Les gens ne vont pas être avec lui, ils vont être contre lui, et que ça va prendre un certain temps, et voilà. Il y a mis l'étonnement ? Non. Il faut diffuser ce cours-là. Chaque semaine, il faut diffuser, renforcer d'autres personnes, participer. Chaque semaine, posez vos questions, donnez-nous aussi vos réactions, par rapport, vous avez entendu quelque chose du Raph, ça vous a fait réagir, ça vous a généré quelque chose, amenez-nous vos réactions, vos témoignages, vos questions, c'est le moment pré-propice pour ça. Chaque semaine. Que Dieu nous bénisse, Razak, à la semaine prochaine, partagez, diffusez, Razak, bien, Razak.